Et une délégation du ministère égyptien de l'environnement à la primature au centre des échanges entre Emmanuel Isso Zengonde et ses hôtes, la conférence ministérielle africaine sur l'environnement qui ouvre sa 16e session demain, le compte-rendu de nos confrères de la presse de la primature. Les travaux de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement qui s'ouvre ce 15 juin à Libreville portent sur un thème suffisamment évocateur. Investir dans les solutions environnementales innovantes pour accélérer la mise en œuvre des objectifs du développement durable et l'agenda 2063 en Afrique, qui sera donc débattu en session ministérielle 24 heures durant. Le ministre égyptien est donc venu exprimer toute sa gratitude au chef du gouvernement Emmanuel Isso Zengonde pour la place qu'accorde le gouvernement gabonais aux questions d'environnement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de rencontrer son ex-cellency. Je suis très ravi et très honoré d'avoir eu l'opportunité de rencontrer M. le Premier ministre. On a parlé de plusieurs thèmes. Premièrement, la question de la passation de l'Hamsen, de l'Egypte au Gabon. Numéro 2, c'est la question de la biodiversité. Nous, l'Egypte tiendra la conférence numéro 14 du COP sur la biodiversité, COP 14. Et bien sûr, les questions de biodiversité sont des questions d'importance majeure, soit pour le Gabon, soit pour l'Egypte. Et dans ce domaine-là, aussi, le Gabon nous a promis d'être là, étant donné que c'est le président de l'Hamsen, être là. Et on va travailler parallèlement sur ce sujet aussi. Troisième domaine, c'était les questions des renouvelables. Et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble dans le domaine des renouvelables. Notons à toutes fins utiles que cette 16e session, qui s'ouvre dans quelques heures, a été précédée par un segment des experts visant à préparer les questions qui seront débattues par les ministres africains pendant ces assises. Merci d'avoir regardé cette vidéo !